Et bien bonjour à tous et salauds, c'est Raniarok, j'espère que vous vous avez tout et toutes bien, mais aujourd'hui ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a de cela quelques temps, la Terre a explosé. De cette explosion, vous êtes le seul survivant et vous devez alors chercher une planète. C'est alors qu'après des dizaines d'années, vous finissez par en trouver une et il s'avère que cette dernière est celle du monde de Monster Hunter. Cependant, cette planète est très hostile et de nombreuses créatures y sont présentes. De plus, vous ne savez pas comment sont les conditions de vie sur cette dernière ni même si vous pouvez finalement y vivre. C'est alors qu'à bord de votre vaisseau, vous envoyez un drone de reconnaissance chargé d'analyser avec détail cette planète afin de savoir s'il est possible ou non d'y poser le pied. Cette petite histoire que j'ai inventée de toute pièce permet d'évier une question dont je pense que vous êtes peut-être quelques-uns à vous l'être demandé. Est-ce qu'on peut vivre dans le monde de Monster Hunter ? Parce qu'en effet, contrairement à d'autres jeux, Monster Hunter reste une licence à première vue globalement réaliste. Mais est-ce réellement le cas ? Et bien c'est ce à quoi on va essayer de répondre dans cette vidéo. Donc mesdames et messieurs, attachez vos ceintures car on va se diriger vers la planète Monster Hunter et voir si cette dernière est habitable. Mais alors, comment savoir s'il est possible de vivre ou non dans le monde de Monster Hunter ? Et bien pour savoir cela, on va s'intéresser à plusieurs points qui vont chacun d'eux être déterminants dans la réponse de cette question. Déjà, dans un premier temps, on verra s'il est possible de vivre sur certaines cartes en nous intéressant à leur composition ainsi qu'à d'autres paramètres. Ensuite, une fois qu'on aura découvert une carte habitable, on s'intéressera aux monstres présents sur cette planète de manière générale ainsi qu'à leurs attaques pour voir s'il est possible de les affronter ou même de supporter une de leurs attaques. Puis pour la troisième partie, on va s'intéresser à la gravité présente dans les jeux et qui vous le verrez est beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraît. Et enfin, dans la dernière partie, on va parler des différentes armes des jeux et on va essayer de voir en tant qu'humain laquelle est la meilleure pour combatre des monstres. Maintenant que vous savez cela, il est désormais temps de nous rendre vers la première partie de cette vidéo qui va concerner les cartes. Parce que oui, si on veut se poser sur cette planète, il faudrait déjà savoir où le faire car certaines régions ne sont tout simplement pas adéquates pour y survivre longtemps. C'est le cas des dunes de Monster Hunter Freedom et de 4 Ultimates qui sont quasiment invivables. En effet, cette carte ressemble beaucoup au désert que l'on peut avoir dans la vraie vie. On a donc des températures ultra élevées la journée, dépassant largement les 50 degrés mais des nuits qui sont à l'inverse complètement gelées au point même où de la glace peut apparaître. Cette carte se découpe en plusieurs parties qui sont plus ou moins intéressantes pour la survie. Par exemple, les zones de sable sont complètement invivables car les températures y sont beaucoup trop élevées la journée au point même où des mirages apparaissent et vous vous déshidrateriez très rapidement. D'autres zones comme la 10 possèdent aussi des vents qui projettent des particules de sable qui peuvent rentrer dans vos poumons et ça, ça peut être mortel. On a aussi quelques grottes qui sont un peu plus fraîches avec des fois la présence d'eau mais qui ne possèdent hélas aucune ressource. Si on se dirige vers l'est de la carte, on a des zones moins chaudes avec quelques traces d'eau ainsi que de l'ombre qui permettraient d'y vivre un peu plus facilement. Mais le problème majeur de cette carte, c'est la nourriture. En effet, à cause des conditions extrêmes, il n'y a aucune végétation présente et il y a donc très peu de monstres faibles. Les seules créatures comestibles seraient les poissons mais qui sont présents en petits nombres donc ce ne serait pas possible de tenir très longtemps. Mais quand bien même vous parviendrez à survivre ici, vous devriez faire face aux nombreux prédateurs très puissants de ces régions comme le dangereux Devil Joe ou le très territorial Diablos. En bref, les dunes et les déserts de manière générale ont des conditions beaucoup trop extrêmes pour y survivre. Mais alors si on ne peut pas vivre ici, pourquoi pas essayer les volcans ? Eh bien, inutile de vous dire que ce n'est pas une très bonne idée car ces derniers ont des conditions de vie encore plus extrêmes que ceux des déserts. C'est le cas par exemple de celui du premier Monster Hunter où c'est littéralement impossible d'y vivre pour de nombreuses raisons. Déjà, clairement, les températures y sont clairement insoutenables. A cause de la lave présente partout, les températures deviennent extrêmes et pourraient facilement dépasser les 80 degrés. Certaines zones sont d'ailleurs tellement brûlantes que notre vue se trouble comme c'est le cas dans la zone 9. Mais au-delà de l'air chaud, le terrain est lui aussi impropre à la vie car il est tellement brûlant qu'il entre en fusion et pourrait facilement faire fondre notre corps ainsi que notre équipement. En plus, si on regarde bien, on a même des vapeurs qui s'en dégagent et qui sont certainement du soufre et du dioxyde de carbone, de gaz ultra toxiques pour le corps. Faudrait également faire attention aux nombreux gésures de lave qui apparaissent un peu aléatoirement et qui vous brûleraient jusqu'au 3ème degré. Mais alors, si l'intérieur du volcan est invivable, qu'en est-il de dehors ? Eh bien, même ici, c'est pas possible de survivre très très longtemps. En effet, il y a une absence totale d'herbivores et de végétation et seules des monstres très robustes et qui sont souvent très agressifs y vivent. Au-delà de ça, les zones 1 et 2 sont recouvertes de cendres au sol qui sont très volatiles et qui sont acides pour les poumons donc ce serait plutôt dangereux de les respirer sur le long terme. Bon, clairement, ces régions dont j'ai parlé sont vraiment invivables et on ne pourrait pas s'y installer très longtemps. Pour avoir des conditions de vie plus favorables et plus normales, il faudrait se rendre vers des régions plus froides comme par exemple les montagnes. En effet, certaines d'entre elles sont plutôt bonnes pour y vivre bien que cela dépend d'où l'on se situe. C'est le cas de la crête où l'on y distingue trois types de zones qui ne se valent pas toutes dans les conditions de vie. Déjà, on a les zones de basse altitude que sont les zones 1 et 2 et qui sont clairement les plus adéquates pour y vivre. Dans ces dernières, les températures sont plutôt correctes car on est proche des 0 degré mais on a tout de même de l'eau à l'état liquide et surtout, on a beaucoup de végétation. Cette dernière permet une abondance de petits herbivores qui sont des proies assez simples à tuer ce qui permet d'avoir beaucoup de nourriture. Cependant, dès qu'on commence à rentrer dans le cœur de la crête, les choses ne sont plus du tout les mêmes. Avant d'arriver au sommet, on entre dans les zones de glace que sont les zones 3, 4 et 5 et qui sont nettement plus dangereuses que les précédentes. Déjà, dans ces dernières, les températures sont beaucoup plus basses ce qui forme de la glace et qui est très dangereuse car cette dernière glisse beaucoup et on pourrait alors tomber dans un des très nombreux précipices que la carte moussède ou encore tout simplement traverser la glace et tomber dans le vide si cette dernière n'est pas assez épaisse. De plus, dans ces grottes, on a une absence totale de végétation et il n'y a pas grand-chose mis à part des petits carnivores. Bon, clairement, c'est impossible de survivre très longtemps ici. Pourquoi pas alors essayer de se rendre dans les hautes altitudes en se rendant dans les zones 6, 7 et 8 de la crête qui sont peut-être plus vivables ? Hélas, désolé d'ébriser vos rêves mais ce serait très compliqué d'y vivre. Déjà, il y a énormément de neige ce qui fait que si un monstre a le malheur de faire une attaque un peu trop forte cela provoquerait une énorme avalanche. Mais surtout, un des gros soucis de ces zones c'est le fait qu'on soit extrêmement haut dans les ciels ce qui fait qu'on a des températures très basses avoisinant les moins 30 à moins 50 degrés ainsi qu'une concentration en oxygène beaucoup plus faible. Alors, bien qu'on ne connaisse pas la hauteur de ces montagnes on sait clairement que le corps humain n'est pas fait pour tenir très longtemps à très haute altitude. Si le sommet de la crête se situerait à plus de 8000 mètres on serait alors au-dessus de la zone de la mort et le manque en oxygène serait si important que l'on aurait entre 16h à 20h max avant de mourir. Au-delà de ce risque de mort ce manque en oxygène rendrait vos mouvements beaucoup plus durs et ce serait impossible de tenir un tête-à-tête face à un monstre. On a aussi un autre détail moins embêtant mais tout de même notable c'est la présence d'aurores boréales dans le ciel qui bien que bénignes à première vue peuvent quand même vous empêcher d'utiliser correctement certains objets de navigation comme une boussole ce qui fait que vous pourriez vous perdre. Mais malgré toutes ces conditions difficiles je trouve que les zones de haute altitude restent quand même moins dangereuses que les grottes. Bon, clairement on l'a vu mais mis à part les zones de basse montagne le reste possède des conditions beaucoup trop extrêmes pour y survivre longtemps. Pourquoi pas alors essayer de se rendre dans des régions peut-être plus profondes comme pourquoi pas le vallon volcanique ? Bon alors oui, il y a volcanique dans le nom mais je sais pas avec un peu d'espoir on va peut-être trouver une zone habitable. Prof, vous avez l'air patient emballé ? Eh bien vous avez raison car c'est clairement impossible d'y vivre. Seule la zone lune est un minimum habitable et encore c'est difficile de savoir si l'eau y est potable. Globalement, cette carte souffre des mêmes soucis que le volcan mais en pire. Tout comme ce dernier les températures sont très hautes plus de 70 degrés à l'entrée du vallon et sûrement plusieurs centaines à l'intérieur. On a de la lave présente en abondance dans de nombreuses zones et on a aucune trace de végétation excepté dans quelques zones. Dans ce vallon, on voudrait aussi faire face aux très nombreuses nersphilas qui arpentent certaines zones et qui sont très venimeuses. D'ailleurs en parlant d'araignées certaines zones seraient d'ailleurs des pièges immenses de ces dernières puisqu'on a une présence abondante de toiles. Ces toiles seraient si épaises qu'elles ne coinceraient dedans et ce serait impossible de s'en défaire. La zone 5 est d'ailleurs complètement inaccessible car soit on se fait avoir par les toiles soit par l'immense lac de lave en dessous. D'ailleurs en parlant de lave si vous auriez souhaité vous installer dans la zone 9 bien que je pense que vous avez des problèmes et bien apprenez que ce n'est tout simplement pas possible car à l'entrée de cette dernière elle est juste complètement blabée de lave. La zone qui la précède qui est la 8 est peut-être moins chaude car on a une présence d'eau mais qui ne doit pas être très propre à la consommation au vu des minéraux présents. Mais clairement, la zone la plus mortale de cette carte c'est clairement la zone 3 où il est réellement impossible d'y mettre un seul pied. Dans cette région, la pression est si haute que des cristaux de quartz se forment. Pour que de tels cristaux puissent se former il faudrait une pression de 0,6 GPa soit 6000 bar ce qui est 5998 fois supérieur à la pression qu'un humain puisse supporter. Inutile de vous dire alors que vous seriez juste broyé en 2 secondes. Bon vous l'aurez vu mais c'est impossible de vivre dans le vallon volcanique car les conditions sont trop extrêmes et la pression est trop importante. Je pense qu'avec tout ce que j'ai dit là vous pourriez perdre espoir quant à l'idée de trouver une région habitable. Et bien figurez-vous pourtant que j'en ai trouvé une et qui est littéralement idyllique pour s'y installer. Une carte qui possède toutes les ressources pour y vivre longuement je veux parler de la jungle. Alors cette map est clairement la meilleure pour plein de raisons. Déjà la température y est plutôt soft car elle est similaire à celle du jungle classique c'est-à-dire environ 28 degrés avec 77 à 90% d'humidité. On a beaucoup d'eau présente sur la carte notamment sur les côtés de l'île et dans les grottes ainsi qu'une végétation luxuriante avec en outre des arbres fruitiers et quelques cocotiers. Du côté des littéraux on a aussi des petites créatures comestibles comme des calamars certainement quelques poissons. Faudrait quand même faire attention aux grands monstres qui pourraient vous attaquer par surprise comme notre cher pléziote. On a certaines zones qui sont assez instables aussi comme la zone une où on a pas mal de rochers qui risquent de tomber donc faudrait faire attention où on marche. Les zones souterraines sont quant à elles les plus dangereuses car ce sont les repères de grands prédateurs comme la ratiane. On le remarque notamment à la présence de nombreux eaux disséminés à travers ces grottes. Et même sur les monstres c'est assez dangereux de s'y aventurer car il y a pas mal de crevasses avec du vide donc si vous tombez dedans et bah vous êtes foutu. C'est l'exemple de la zone 10 qui a l'air très vieux et on sent que c'est assez instable aussi bien en surface que sous TR donc là aussi il faudrait faire attention quand on s'y aventure. Bon. Si les grandes zones sont plutôt bonnes pour y vivre et bah elles restent cependant le territoire de prédateurs bien plus puissant que vous. C'est pour cela que le top du top pour vivre c'est d'aller dans les mini cavernes que possède la carte. La plupart d'entre elles sont grandes mais pas suffisamment pour que des monstres puissent aller dedans ce qui vous laisse donc en sécurité. On a aussi pas mal d'eau de végétation et de lumière dans ces dernières ce qui est parfait. D'ailleurs si vous êtes un peu sensible aux températures tropicales ces grottes seront parfaites car elles gardent très bien le frais et vous serez alors tranquille. On a aussi le milieu de la carte qui est bien car quasiment aucune créature y vit et c'est plutôt tranquille. Le seul bémol est l'accès à ce dernier qui est assez compliqué puisque le dénivelé est assez important. Mais bon. En gros vous l'aurez vu mais si on enlève les monstres et bah la jungle ferait une parfaite zone pour s'y installer longuement. L'accès aux très nombreuses ressources et les températures plutôt tranquilles rendent cette région superbe et s'attenderaient presque réellement envie d'y vivre. Bon. Maintenant qu'on s'y est installé c'est bien drôle mais pour pouvoir bouger correctement il va falloir repousser des monstres. Et ça permet de faire une bonne transition avec la deuxième partie qui va concerner ces derniers. Car en effet au delà de la jungle dans chaque carte vous avez de nombreux monstres taille et puissance bien distinctes. Il est alors possible que vous vous demandiez si ce serait possible de les combattre et de gagner face à eux ou à l'inverse et si il serait possible de survivre à une attaque de ces derniers. Commençons alors avec le rageant qui spoiler on nous exploserait en 3 secondes. En effet cette bête à croix est des centaines de fois plus fort que nous. Si on compare à la réalité un homme est 10 fois moins fort qu'un gorille et qui est lui déjà capable de tuer un humain en un seul coup. Imaginez alors un rageant qui est lui-même plus d'une dizaine voire une centaine de fois plus fort qu'un gorille et vous comprenez alors qu'affronter une autre chose pareil est pas assez pas possible. Il pourrait vous attraver comme une vulgaire chaussette et vous éclater par terre comme il le fait avec le ratalos. D'ailleurs fuir ne servirait à rien car il est plus rapide que vous et quand bien même vous arriveriez à le distancer il pourrait vous jeter des rochers de plusieurs centaines de kilos ce qui serait l'équivalent de se manger une putain de voiture si vous vous les prendriez. Et c'est sans compter ces boules de foudre qui pourraient vous électrocuter sur place et qui vous bloqueraient totalement. Bon ok si le rageant est beaucoup trop puissant pourquoi pas tenter d'affronter un autre primate comme par exemple le Kongalala ? Et bah spoiler c'est pas une bonne idée non plus. Bien que dans les jeux il soit plutôt simple dans la réalité ce serait un monstre beaucoup trop puissant pour nous. Bien qu'il soit très lent il suffirait d'un coup de griffe de sa part pour que vous mouriez car on dirait pas comme ça mais il a des muscles très puissants qui lui permettent même de faire des bonds immenses. Et au delà des attaques physiques sa mécanique de bouse et de champignons est ultra dangereuse. Déjà du côté du caca si ce monstre viendrait à vous en jeter dessus il pourrait infecter certaines de vos plaies et sans désaffectant ou autres soins médicaux vous en courez de grands risques. Et du côté des champignons ces derniers pourraient vous tuer en même pas deux secondes comme c'est le cas avec le champignon de flamme qui pourrait vous carboniser ou brûler votre équipement en un rien de temps. Mais le plus dangereux serait certainement son poison qui serait dans la réalité certainement beaucoup plus volatile et pourrait facilement s'inviltrer dans le corps et vous tuer à petit feu. Et je pense que vous êtes alors choqués de voir qu'un monstre si moisi en jeu puisse être aussi fort dans la vraie vie. Et si je vous disais que vous n'êtes pas au bout de vos surprises car en effet des monstres même bien plus faibles que lui seraient de véritables murs pour nous. C'est le cas du Jiggy et du Zamite qui bien que minuscules dans Monster Hunter serait en réalité super dangereux. Ce sont des sortes de monstres parasites XXL qui vont s'amuser à rentrer dans votre peau pour traîner votre sang et l'effigie des lamprois. Le Zamite va par exemple s'amuser à vous perforer le corps pour s'infiltrer ce qui risque de vous créer des hémorragies. Le Jiggy va quant à lui vous vider de votre sang mais pourrait aussi laisser un trou immense dans votre corps si vous essayez de l'extirper. Quand bien même vous réussirez à survivre à une attaque de ces parasites vous serez sûrement affaibli et des infections commenceront à apparaître ce qui vous tuera aussi. On a aussi le Grand Jagui qui dans notre réalité serait une menace assez importante. En effet, ce dernier se comporte comme un dinosaure et plus alors comme ces derniers vous mordre ce qui vous fera des dégâts très importants ou quand vous assommer avec sa queue tant elle est puissante. Si en 1 contre 1 ce serait possible de survivre à une attaque de ce dernier ça l'est beaucoup moins quand il décide d'appeler sa meute de Jagui. Cette dernière se comporte comme une véritable meute de loup et ils vont alors vous attaquer à plusieurs et vous ne pouvez littéralement rien faire. Si vous avez été traumatisé par les raptors de Jurassic Park et bien dites-vous que ici c'est pareil mais en pire. En gros vous n'avez aucune chance et vous risquez de vous faire manger assez rapidement. Mais bon disons que vous avez survécu à toutes les attaques de monstres et que vous décidez maintenant de vous rendre près de la mer. Alors que vous étiez en train de pêcher vous tombez nez à nez avec un lager cru et pris d'un élément de courage vous décidez de l'affronter. Et bien désolé de vous décevoir mais c'était clairement pas la meilleure idée que vous auriez pu avoir. En effet ce l'aviatan est super dangereux à cause de son électricité qui est ultra puissante. Il pourrait faire jaillir cette dernière de son corps ce qui pourrait vous électrocuter d'assez loin car si le sol est humide cette électricité serait super conductrice. Et si l'envie vous prendrait de l'affronter sous l'eau et bien ça risque d'être encore pire car il pourrait créer des décharges qui avec la conductivité de l'eau vous toucheraient de super loin mais il pourrait aussi vous tirer vers le fond des océans où vous finiriez par vous noyer. Bon si vous pouvez rien faire en combat essayez de vous enfuir mais là aussi je ne donne pas cher de votre peau. En effet sur terre il est déjà ultra rapide et pourrait vous attraper en quelques secondes où il pourrait vous sniper avec ses boules électriques. Et dans l'eau c'est encore pire car c'est son milieu de prédilection. Un humain nage en moyenne à une vitesse de 3 km heure et donc face au Lajacrus et sa vitesse abusée vous ne pouvez rien faire du tout. Mais franchement quitte à choisir par quel monstre mourir je préfère largement le Lajacrus au terrifiant Cérégio ce qui est juste super violent. On parle d'un monstre capable de vous empaler avec des écailles qui sont capables de tuer une ratienne avec une seule salve de ces dernières. Et même en frontal ce dernier peut vous attraper avec ses serres acérés et vous déchiquetez en vous éclatant au sol ce qui vous réduirait en bouillie. J'ai envie de dire un bon monstre bien bouin ce Cérégios. Mais globalement tous les monstres dont j'ai parlé sont puissants mais ça reste théoriquement possible de survivre à une attaque 2 bien que les chances soient très minces. Cependant il y a un monstre où si vous le rencontrez vous êtes sûr à 100% d'y passer c'est le Fatalis. Ce monstre est le seul qui chasse naturellement les humains et qui prend du plaisir à les chouer. On raconte que personne n'est ressorti vivant d'une rencontre avec ce monstre car ses flemmes sont si puissantes et brûlantes qu'elles font même fondre l'acier. Et même si vous aviez la démence de l'affronter vous n'auriez aucune chance car vous vous feriez désintégrer par ses explosions ou par ses coups de queue surpuissants. En bref je pense que vous l'aurez vu et globalement dans le monde de MH on est vraiment des victimes. Et le fait de se faire massacrer par autant monstres montre que l'on est en réalité très faible et incapable de tenir tête à ces derniers. Il est alors censé de se dire que l'on risque d'y laisser notre peau. Et c'est pour cela que je vais maintenant vous montrer quelques attaques de monstres qui vous laisseront complètement mort si vous vous les prenez. C'est le cas par exemple des lasers de monstres. Alors oui dans les jeux ça n'a pas l'air d'être ultra dangereux puisque mis à part les dégâts ça n'altère pas le terrain aux alentours mais dans la réalité ce serait pas pareil. Déjà pour produire un laser aussi gros que celui du Rage en goût du Vastrax il faudrait une quantité d'énergie démentielle de l'ordre de plusieurs réacteurs nucléaires. La quantité d'énergie serait-elle que se prendre cette dernière en pleine figure vous désintégrerait littéralement en faisant de vous de la vraie poussière et rasant une bonne partie de la carte se dit au passant. Les charges de monstres sont aussi beaucoup plus dangereuses qu'il n'y paraît. C'est le cas de celle du Graviose qui vous tuerait elle aussi en un seul coup. En effet le Graviose est un monstre qui bien que très lent reste très lourd et l'énergie mécanique emmagasinée lorsqu'il court est alors si importante que ce serait l'équivalent de se manger un putain de train en pleine figure. Mais ok vous me direz que ces attaques dont j'ai parlé on les voit venir de loin et on se dit qu'il faut quand même le faire pour se les prendre. Mais dites-vous que même des attaques plus rapides et moins puissantes pourraient tout autant vous tuer. Par exemple un simple coup de griffe de Ketchawatcha pourrait vous ramener 6 pieds sous terre car on dirait pas comme ça mais la longueur de ces dernières sont très importantes ce qui fait que si le Ketchawatcha le souhaite il peut complètement vous éviscérer avec un seul coup. Si vous ne me croyez pas je vous laisse voir par vous même les dégâts que peut faire un ours lorsqu'il vous met un coup de griffe. Maintenant imaginez le même coup mais avec des griffes 5 fois plus longues vous seriez clairement foutu. Beaucoup de monstres ont aussi des attaques de poison. Bien que leur effet soit plus ou moins importante dans les jeux une chose est sûre dans la vraie vie ce poison serait mortel. Suffit de regarder les armes de poison dans les jeux pour s'en rendre compte. Sur ce genre d'armes les doses utilisées sont assez réduites et pourtant elles sont capables de tuer des créatures beaucoup plus grosses et résistantes que nous. Imaginez maintenant vous prendre une vraie attaque de Ratian par exemple dont son poison est initialement conçu pour éliminer des gros herbivores sauf que ici cette dernière serait destinée pour vous. Je pense qu'une fois touché vous n'auriez que quelques dizaines de secondes avant de mourir. Alors bien sûr on peut supposer que les effets du poison variaient selon leur puissance car les doses reçues ne seraient alors pas les mêmes. Je pense par exemple que le poison de level 2 vous tuerait extrêmement plus vite qu'un poison de niveau 1. Mais de toute façon peu importe le niveau de poison reçu l'issue reste la même la mort. Mais franchement quitte à choisir je préfère me faire tuer par du poison plutôt que par un stérégeos qui pourrait littéralement me faire vider de mon sang. En effet les écailles du stérégeos fonctionnent comme des balles à fragmentation. Une fois dans votre peau elles se brisent en plusieurs morceaux et à mesure que vous bougerez ces dernières vont créer des hémorgies et vont petit à petit vous vider de votre sang. L'idéal ce serait limite de se prendre ces écailles à bout portant car étant très tranchantes elles pourraient vous traverser le corps directement ce qui éviterait peut-être d'avoir des fragments de ces dernières dans le corps. Je pense que vous l'aurez vu mais le monde de MH est clairement beaucoup trop hostile pour espérer survivre. Et là aussi la meilleure option serait clairement de rester caché à l'abri de tous ces monstres car en face à face on a littéralement aucune chance de survivre. Cependant pour habiter sur une planète il faut également s'intéresser à quelque chose d'essentiel à la vie je veux parler de la gravité. Bon alors c'est extrêmement compliqué vour quasiment impossible de calculer la gravité dans Monster Hunter. Pourquoi ? Car cette dernière varie d'un opus à un autre donc c'est impossible d'avoir quelque chose de précis mais surtout les calculs pour y arriver sont ultra complexes et demandent beaucoup de paramètres et d'informations que les jeux ne nous donnent pas. Mais malgré cela il y a quand même moyen de savoir à peu près comment est la gravité dans le monde de MH. Pour cette vidéo je vais utiliser Monster Hunter Rise qui servira d'exemple global. Alors déjà on peut remarquer un point dans le jeu qui est que les monstres sont très grands. Une taille si importante s'explique principalement par une gravité plutôt faible qui permet donc un développement plus important des créatures. Car en effet si vous ne le saviez pas mais en théorie plus la gravité est élevée plus les créatures sont assez à cause de leur poids plus important. D'ailleurs beaucoup de monstres qui devraient être beaucoup trop lourds pour voler dans notre réalité le peuvent bel et bien dans le monde de MH. Je rappelle qu'une simple autruche de 140 kilos n'est pas capable de voler chez nous tandis que dans MH une huivienne de plusieurs tonnes en est capable. Et cette gravité plus faible on la remarque également lorsque le chasseur sautait ton bel a on sent vraiment que la chute est vachement longue comparée à la hauteur à laquelle on saute. Mais d'un autre côté cette gravité est des fois quasiment inexistante. Ça on le remarque notamment avec certains éléments dont notamment les cunailles et certaines balles d'artilleur qui ne subissent tout simplement aucune gravité et continuent leur chemin en ligne droite sans jamais réellement s'arrêter. Et le dernier point où l'on sent que la gravité est vachement plus faible c'est quand on remarque que des rochers qui ont à première vue l'air d'être ultra lourds peuvent tenir sur des arbres minuscules alors qu'en théorie ils devraient être brisés. Mais bon vous l'aurez vu c'est difficile de trouver quelque chose de précis. En effet la gravité a l'air d'être vraiment propre à chaque créature ce qui rend la recherche davantage compliquée. Mais de manière générale on remarque quand même que la gravité a l'air d'être beaucoup plus faible dans le monde de MH. Je pense pas qu'elle soit nulle non plus car sinon on aurait cette impression de flotter dans les airs ou d'être très lent quand on court comme sur la lune ce qui n'est pas le cas en jeu. Mais alors est-il possible de vivre avec une gravité plus faible que la nôtre ? Alors en soi oui c'est possible mais le corps subirait beaucoup de modifications. Déjà avec une gravité si faible notre corps deviendrait beaucoup plus fin et long car nos disques vertébraux seraient alors moins tassés. De plus on pourrait théoriquement vivre plus longtemps car notre corps aurait besoin de pomper moins de sang ce qui réduirait son travail et donc augmenterait sa durée de vie. Mais cependant une gravité si faible réduirait notre densité osseuse et musculaire et on serait alors beaucoup plus fragile en contrepartie. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur la gravité. A vrai dire le sujet est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît mais on est sur une chaîne MH et une lance scientifique donc si jamais le sujet vous intéresse davantage il existe une grande quantité de vidéos et de revues qui en parlent. Dans les jeux Monster Hunter il y a une chose principale pour laquelle on adore tous y jouer. Cette chose ce sont les armes il est alors possible que vous vous demandiez si certaines d'entre elles seraient-elles réellement utilisables dans notre réalité. Parce qu'en effet on a vu que tout était beaucoup plus léger dans le monde des MH mais est-ce que ce serait pareil chez nous ? Et bien spoiler oui et non. On a vraiment un peu de tout avec à la fois des armes difficiles à manier d'autres qui sont totalement inutilisables et d'autres qui seraient totalement adaptées pour nous. Du côté des armes immaniables la grande épée est plutôt bien classée. En effet essayer de porter cette arme revient à essayer de soulever plus de 200 kilos à bout de bras ce qui relève littéralement d'une force colossale et qui dans notre réalité ne serait pas possible à manier. Dites-vous déjà qu'une simple clé mort de 3,5 kilos demande déjà une force importante pour être maniée aisément. Si une arme de ce type est mal utilisée cette dernière pourrait littéralement vous déboîter les épaules à cause de son poids. Imaginez maintenant pareil mais qu'une arme des dizaines de fois plus lourde et où le moindre coût envoyé pourrait briser tous les os de votre corps. Toujours dans les armes immaniables le marteau est lui aussi très bien classé pour des raisons similaires à celle de la grande épée. Ici aussi l'arme est impossible à manier correctement à cause du poids dément de cette dernière. Mais en plus on fait face à un gros problème sur cette arme qui est le mauvais équilibrage du poids. Ce dernier est parti en grande majorité à l'avant du marteau ce qui fait que vous perdriez tout simplement l'équilibre en essayant de l'utiliser. Mais quand bien même vous réussiriez à passer outre ces problèmes le maniement d'armes aussi grosses et lourdes vous rendrait beaucoup trop sensibles au coup des monstres. En effet si vous avez le malheur de louper votre coup vous vous retrouverez certainement avec l'arme plantée au sol et le temps de l'extirper vous seriez complètement faible au coup du monstre. En contrepartie de cette difficulté la grande épée et le marteau seraient des armes surpuissantes car si bien utilisées la force et la puissance des coups pourraient éclater la tête de nombreux monstres d'un seul coup telle la Dragon's Layer de Guts. Bon soit les grosses armes de mêlée sont trop compliquées à utiliser donc pourquoi pas se ranger du côté des armes à distance qui sont peut-être plus maniables. Eh bien alors oui c'est le cas mais peut-être pas autant que vous le pensez. En effet le LBG et le HBG sont des armes qui sont plutôt simples à utiliser en jeu mais dans la vraie vie passez pas pareil. Déjà ces armes ont une cadence de tir ultra élevée et dans la vraie vie elles surchaufferaient très rapidement et il faudrait alors attendre qu'elles refroidissent. De plus au vu de la taille des balles et de la puissance de tir le recul de l'arme serait si abusé qu'il pourrait facilement vous déboîter une partie du corps ou vous propulser par terre. Enfin ça c'est si vous restez debout parce que si vous vous mettez par terre en position de sniper vous subirez un recul beaucoup moins important. En plus ces armes sont assez peu ergonomiques et ce serait vachement difficile de se déplacer avec. Rajoutez à cela le bruit démentiel de l'arme qui pourrait vous briser les tympans mais également alertez votre présence pour les autres monstres et vous obtenez une arme pas si bonne et utilisez que ça. Si en jeu ce sont des armes qui se jouent à une distance quand même assez proche du monstre et pas dans la vraie vie ce serait plus intéressant de les utiliser à moyenne distance pour être en bonne position afin de ne pas manquer ses balles. En plus de ça il suffirait d'un tir bien placé pour pulvériser certains monstres car au vu du calibre des balles ces dernières pourraient très facilement perforer un monstre en deux. Mais bon la crème de la crème en combat ce sont clairement les armes de mêlée légères qui sont de loin les meilleures comme les doubles lames ou encore le katana. Ces dernières combinent à la fois un poids très léger ainsi qu'une taille assez courte qui permettent des coups rapides et une très bonne ergonomie. Leur puissance d'impact est certes moins importante mais vous gagnez en mobilité et face à des monstres qui eux ne sont pas toujours très mobiles vous pourrez avoir un avantage considérable. Bon par an n'espérez pas contrer une attaque du monstre comme en jeu car vous allez juste vous faire bouffer. Le seul point un peu embêtant c'est que si ces armes sont mal utilisées elles pourraient facilement s'émousser ou se briser ce qui les rendrait complètement inutilisables. En bref les armes de petite portée légère sont de loin les meilleures si vous souhaitez durer dans le temps dans un combat même si un LBG ou une grande épée ferait nettement plus de dégâts sur l'instant T. Et voilà qui achève la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. Alors finalement est-ce que le monde de M.A.S. est réaliste ? Eh bien vous vous en doutez mais pas vraiment. En effet comme on a pu le voir beaucoup de détails présents en jeu ne sont pas réalistes et ne pourraient pas exister dans la vraie vie mais pour autant est-ce que c'est grave ? Eh bien pas réellement car Monster Hunter ne se veut pas être une licence proche de la réalité comme un Call of Duty mais simplement une licence où vous prenez du plaisir à chasser et où vous admirez les paysages folkloriques en face de vous. Cette vidéo était purement fun et je n'ai évidemment pas traité de tous les aspects des jeux car sinon la vidéo aurait duré 5 heures. Je ne sais pas si je referais une vidéo dans le même style car bordel que c'est compliqué à faire et à écrire car ça demande beaucoup de temps vu des nombreuses recherches et analyses dont j'ai besoin. Quoi qu'il en soit si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et à partager comme d'habitude ça ferait extrêmement plaisir et sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine c'était Ragnarok Bye Bye